Le processus de création de la musique de Asbestas a été un processus assez particulier parce que c'était un scénario relativement ancien qui a mis un certain temps à se réaliser, à tourner. C'est un scénario qui m'avait beaucoup touché donc j'avais commencé à créer de la musique un peu comme par plaisir et donc du coup j'avais déjà des essais presque plus d'un an avant le tournage. Ensuite, par rapport à ça, j'ai aussi eu la chance de passer une semaine sur le tournage. Ça a été une expérience assez forte qui m'a beaucoup aidé justement à enlever un peu tout le romantisme qui pouvait se dégager de premier abord dans le scénario et puis peut-être une certaine idée qu'on a des fois de la nature et donc d'être comme ça une semaine à partager avec le reste de l'équipe les conditions climatiques et géographiques qui étaient quand même assez exigeantes et de voir, d'évoluer comme ça dans la boue, dans le vent, dans le froid. Je pense que ça nous a bien aidé pour nous mettre un peu sur cette piste d'une musique qui ne devait pas être belle et qui devait être vraiment rude et difficile. Ensuite, dans la deuxième moitié du film, il y avait quand même quelques petites cellules comme ça de décompression d'oxygène où on s'est un petit peu permis aussi d'être un peu plus humain. J'étais vraiment très amoureux en fait de ces personnages-là, je pense peut-être aussi par ma condition d'expatrié. Ça fait presque 15 ans que je vis en Espagne et il y avait quelque chose évidemment dans ce rapport à la terre, l'origine et tout ça qui me parlait beaucoup et qui je pense aussi est présent d'une certaine manière dans la musique. Je voulais faire une musique, pour moi c'était clair dès le début, qui pouvait se jouer avec les mains. C'était clair que je ne voulais pas de sonorité électronique et bon, pour la première fois, c'était une musique qui a été la première fois pour moi, une musique entièrement composée pour être interprétée par un groupe de musiciens. Un ensemble assez singulier en fait, avec deux contrebasses, des violoncelles, des violas, mais il n'y avait pas de violon. Ensuite il y avait une clarinette, deux flûtes et aussi une flûte subcontrebasse, mais pas de cuivre, pas de métal. On voulait un ensemble petit aussi pour avoir un son assez intime. Et ensuite évidemment on a fait une grosse grosse recherche de textures pour trouver cette rugosité dans le son. Moi je cherchais quand même vraiment quelque chose de très précaire, très rustique. Et d'ailleurs même dans l'interprétation, il y a des moments où, enfin dans la composition même, on est à la limite du ton juste, on est à la limite de ce qui est accordé ou désaccordé. Il y a eu un gros travail là-dessus, notamment avec Alvaro Dominguez qui est mon arrangeur. C'était une expérience assez fantastique avec l'ensemble territoire mené par Luis González. Et voilà, je pense qu'on a réussi à avoir comme ça un son très dur et un petit peu dépourvu comme ça de tout lyrisme ou romantisme. Une autre pièce angulaire de la musique, c'est évidemment la percussion qui d'ailleurs a été un des détonateurs de la ligne directrice qu'on a voulu donner ensuite à la musique, au moins dans la première partie du film, de l'histoire. On a utilisé un bombo leguero, c'est un tambour traditionnel argentin, en bois donc, et puis avec recouvert d'une peau de chèvre en fait, avec les poils encore. Et donc ça donne un son très lourd et très profond à la fois, mais aussi relativement facile à contrôler. C'est un son très intéressant, donc très primitif, presque tribal. Et bon voilà, encore une fois, c'était quand on a vu que ça fonctionnait avec les images, on a tout de suite vu que ça nous donnait ce côté très rustique qu'on cherchait avec le reste de l'ensemble. Parce que pour nous, c'est la musique du contexte. C'est pas vraiment une musique de personnage, c'est vraiment la musique de l'environnement, donc de cet environnement qui est très beau par ailleurs. Il y a énormément de beauté, je pense, dans le film, mais je pense qu'il fallait qu'il soit plus présent dans le discours musical, c'était justement toute cette rugosité, la boue, le vent. Et je pense qu'avec la percussion notamment, on avait aussi cette sensation de violence sous-jacente et permanente. Une autre décision forte, je pense, avec la musique dans le film, c'est d'avoir essayé d'en mettre le moins possible. Parce que pour moi, c'était vraiment un film de silence, un film de silence, un film de dialogue. Et j'avais vraiment envie de ne pas abîmer toute cette atmosphère et d'essayer de préserver ça le plus possible. Rodrigo a beaucoup insisté là-dessus aussi, essayer d'écouter vraiment tous ces silences. Et je pense que c'est quelque chose que presque je considère comme de la composition à un certain moment. On a introduit comme ça des pauses, des arrêts, des fins de musique, un petit peu à des endroits assez critiques ou particuliers, qui laissent ensuite justement cette possibilité d'écouter un silence, d'écouter une atmosphère, le son évidemment. D'ailleurs, les 25 premières minutes du film sont sans musique. La musique arrive à un moment peut-être où on ne s'y attend pas vraiment. Et l'une des premières scènes de discussion dans le bar entre Antoine et les frères, où là, la percussion vient affleurer et interrompre un petit peu le dialogue. Parce que pour moi, l'idée, c'était vraiment cette idée de l'obstacle. L'obstacle entre l'obstacle de la langue, l'obstacle de l'autre, et puis cette confrontation entre deux cultures, entre le vieux, le neuf. Et donc, la percussion vient couper ces espèces de lignes qui pouvaient éventuellement se dessiner entre ces personnages-là. Et la musique vient couper ou dresser un espèce de mur entre les deux.